C'était comment être un sex-symbole en 1988, bien avant MeToo, bien avant des réflexions qui disent « Hey, là, il faut protéger les filles, il faut arrêter de les objectifier ou de leur faire subir négativement leur choix d'être désirable ou de se mettre. » Leur faire subir le choix, effectivement, puis on pourrait passer une émission au complet sur le sujet du slut-shaming. Est-ce qu'on a fait ça avec vous? Bien oui, tout à fait. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai entendu ce mot-là, cette expression-là. C'était sur vos ondes à Radio-Canada, à ICI Première plutôt. Puis j'étais sur des caribes, j'ai fait comme « Oh my God, c'est ce que j'ai vécu, c'est vraiment ça ». Je n'ai pas eu d'accident, mais j'aurais pu à ce moment-là parce que c'était une révélation. Puis j'ai d'ailleurs écrit un scénario de documentaire là-dessus, puis que personne n'a pris encore si jamais ça vous intéresse. Un documentaire sur ce que vous avez vécu, parce que moi, je me souviens que... Bien, les femmes ont vécu. Bien sûr, mais dans votre cas à vous, moi, je me souviens très bien, j'imagine que Stéphane se souvient aussi, comment on disait tout le temps « Elle est très, très jolie, mais elle est un peu nononne ». Ça revenait tout le temps. Bien oui. Comme si le fait d'être aussi belle ne pouvait pas vous permettre d'être aussi une femme intelligente, ce que vous avez prouvé être, ça, sans aucune... Ça, il a fallu que je le prouve, effectivement. Ça m'a fait grand bien, il faut dire, mais les perceptions ont... Tu sais, ça a pris un bon huit ans à changer ces perceptions-là, minimum. Puis en même temps, bien, j'avais... Tu sais, la jeunesse ne m'aidait pas à ce moment-là pour ça, tu sais, parce que j'avais la fraîcheur, la naïveté. Puis écoute, je sortais du secondaire, moi-là. Tu sais, il faut le dire quand même. J'étais... Vous étiez une adolescente, vous aussi. Oui, bien oui, tout à fait. Mais en même temps, cette volonté d'exprimer ma sensualité, ma féminité, bien, il venait de moi.